Bienvenue à cette capsule d'informations sur l'outil pour la conceptualisation de cours d'art dramatique en lien avec les cadres du Programme d'immersion française. L'outil pour la conceptualisation de cours d'art dramatique 9 à 12 Programme d'immersion française est un outil destiné au milieu scolaire pour répondre aux différents contextes et aux besoins uniques en matière de cours d'art dramatique. Cet outil est utilisé pour harmoniser les cours existants avec le cadre en art dramatique, transformer un cours proposé par l'école en cours crédité ou pour créer un nouveau cours en art dramatique. Ce document PDF de six pages avec des champs interactifs permet d'accéder aux composantes du cadre et à d'autres documents de référence. Il est à noter qu'afin d'assurer la sauvegarde de l'information, il est important de télécharger le document, le sauvegarder hors du navigateur et le remplir avec Acrobat Reader. Cet outil de planification curriculaire est lié au cadre Manitobais en art dramatique de la 9e à la 12e année. Le document cadre ainsi que tous les documents d'appui sont disponibles sur le site d'éducation artistique, art dramatique du ministère. Pour avoir plus d'informations au sujet du cadre Manitobais en art dramatique, consultez la capsule d'informations intitulée « Aperçu du cadre en art dramatique de la 9e à la 12e année, Programme d'immersion française ». Cette capsule inclut la raison d'être, la nature, l'importance d'une éducation en art dramatique de qualité, l'utilisation du papillon en tant que métaphore et organisateur graphique, les 13 apprentissages récursifs, leurs manifestations d'apprentissage et leurs questions guides, ainsi que le cadre conceptuel de la progression des apprentissages en art dramatique. Une interaction complexe de facteurs affecte l'apprentissage de l'élève. Le modèle 3C en éducation artistique définit les facteurs essentiels pour une conceptualisation efficace de l'apprentissage et des cours en art dramatique. Ce modèle doit être polyvalent pour répondre à la diversité des contextes, des communautés d'apprenants et des approches de mise en œuvre du cadre en art dramatique. Les composantes du modèle 3C sont la communauté d'apprenants, les contextes et le curriculum. Pour plus d'informations au sujet du modèle 3C, voir la capsule d'informations intitulée « La planification curriculaire, un processus de design, art dramatique, 9e à la 12e année, Programme français ». Après avoir téléchargé, sauvegardé et ouvert à partir d'Acrobat Reader le document, l'utilisateur inscrit les renseignements suivants au sujet du cours. Le titre, le crédit ou le demi-crédit, le ou les niveaux scolaires, le code figurant dans le guide des matières enseignées du ministère, la description et les caractéristiques des composantes du modèle 3C qui sont la communauté d'apprenants, les contextes et le curriculum. Le document donne accès aux 13 apprentissages récursifs, à la structure du cours, à l'évaluation, à des notes, des réflexions et à des informations au sujet du droit d'auteur. La conceptualisation de cours est basée sur les 13 apprentissages récursifs des 4 volets essentiels. Ces volets essentiels sont « Faire », « Créer », « Établir des liens » et « Réagir ». Les champs peuvent être utilisés pour détailler et contextualiser les apprentissages du cours. En cliquant sur les codes, on accède aux apprentissages, aux manifestations d'apprentissage et aux questions guides du cadre en arts dramatiques. Par exemple, en cliquant sur le code A, D et 1, on accède au premier apprentissage du volet « Établir des liens » du cadre, ainsi qu'aux manifestations d'apprentissage et aux questions guides sur la page adjacente. Chaque cours peut être organisé de différentes façons en fonction des 4 L et des 13 apprentissages, selon la préférence de l'enseignant et des besoins et des intérêts des élèves. Par exemple, un cours d'art dramatique dans une école pourrait être structuré par module ou par unité, tandis que dans une autre école, un cours similaire pourrait être basé sur des questions d'enquête, des thèmes ou des grandes idées. Le cours en arts dramatiques pourrait être offert en salle de classe ou même à l'extérieur de la salle de classe en incluant des expériences d'apprentissage avec les aînés de la communauté, les associations ou les théâtres, les comédiens, les dramaturges, les producteurs ou autres mentors. Des champs interactifs peuvent être utilisés pour décrire la structure du cours ou les ressources du cours. Des informations clés au sujet des pratiques d'évaluation, ainsi que des outils qui peuvent être sélectionnés pour répondre aux différents buts d'évaluation, soit l'évaluation au service de l'apprentissage, l'évaluation en tant qu'apprentissage et l'évaluation de l'apprentissage. La dernière page fournit des liens importants au sujet du droit d'auteur, ainsi qu'un champ pour inscrire les réflexions, les questions ou les commentaires de l'enseignant ou des élèves. Vous venez de visionner la capsule qui décrit l'outil pour la conceptualisation de cours d'art dramatique en lien avec les cadres en art dramatique de la 9e à la 12e année du programme d'immersion française. D'autres capsules sont disponibles en lien avec la conceptualisation de l'apprentissage en art dramatique, par exemple, un planificateur curriculaire, et un outil pour la conceptualisation de l'apprentissage et de l'évaluation qui est disponible en deux formats, un livret imprimable en 8,5 par 11 et une version 11 par 17. Cet outil peut être utilisé pour la planification à court et à long terme, basé sur le cadre de la 9e à la 12e année en art dramatique. Merci pour votre intérêt envers ces outils reliés au cadre en art dramatique de la 9e à la 12e année. Merci. Merci.